et bonjour à tous voici un nouveau tutoriel pour apprendre comment utiliser l'acide sur l'argent afin de vérifier que l'argent est véritable si vous n'êtes toujours pas abonné je vous invite à appuyer sur la cloche pour le faire et donc pour ce faire nous avons besoin bien sûr de l'acide spécifique pour l'argent vous voyez ça coûte un petit peu moins que 10 euros nous avons besoin de la pierre de touche c'est le terme spécifique donné à ce type de pierre c'est une pierre de touche sur laquelle on frotte l'argent nous avons besoin d'un papier ponce un papier kraft pour nettoyer la pierre de touche par la suite ici en l'occurrence nous allons utiliser une vieille pièce de 1 franc français semeuse de 1913 mais qui dans un état lamentable donc au point de vue numismatique ne vaut plus rien mis à part le poids de son le poids en argent de la pièce voyons et les voyer les mains musées les pliées et donc première étape prendre la pièce en argent ou l'objet en argent prendre la pierre de touche et frotter dessus frotter l'objet sur la pierre comme ceux ci ne devait pas hésiter à frotter et à laisser une trace bien argentée sur la pierre donc vous voyez bien ici la trace laissée par la pièce sur la pierre on voit bien la trace d'argent laissée sur ces pierres vous voyez ici le plat laissé sur la pièce suite au frottement ici dessus donc la preuve qu'une matière d'argent a été retirée de cette pièce maintenant nous allons prendre l'acide et passer la lamelle muni de cet acide sur la trace d'argent sur la pierre comme ceux ci nous attendons un peu nous voyons que la trace devient rouge ici en l'occurrence avec cet acide vient rouge parfois avec d'autres acide cela devient bleu enfin de comparer je vais faire maintenant une trace sur la pierre avec une pièce qui n'est pas en argent c'est une pièce luxembourgeoise en nickel comme ceci je vais passer de la même manière de passer de la même manière l'acide sur la trace et vous allez voir directement la différence de réaction vous voyez donc avec l'argent c'est bien rouge comme ceci on revient donc la trace en argent rouge la trace en nickel vient jaunâtre preuve que c'est pas de l'argent en l'occurrence ici du nickel ensuite pour nettoyer la pierre tout simplement l'essuyer pour retirer l'acide sur résiduel et ensuite prendre le papier à goncer et bien trotter la pierre voilà comme ceci la pierre est de nouveau prête à l'emploi pour être plus certain normalement on peut aussi prendre une lime limer et faire une belle entaille dans la pièce ou l'objet en argent et couler l'acide dans l'entaille et alors là vous voyez profondément si à l'intérieur c'est bien de l'argent et pas simplement une petite couche d'argent mise sur l'objet voilà j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et pourra vous sauver de quelques situations de doutes dans l'argent pour les prochains moments prochaines années à la prochaine